Dans une vallée verdoyante, entourée de hautes montagnes, vivait une joyeuse communauté de petits animaux. Parmi eux se trouvait Léo le lapin, Lola la souris, et Nala l'écureuil. Ses trois amis étaient connus pour leur curiosité insatiable et leur amour des aventures. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans la forêt, ils rencontrèrent une noisette qui semblait différente des autres. Elle brillait d'une lueur douce et émettait un parfum envoûtant. Intrigués, les trois amis s'approchèrent de la noisette et lui demandèrent d'où elle venait. La noisette leur raconta qu'elle était spéciale car elle provenait d'un arbre magique caché au cœur de la forêt. Cet arbre, appelé l'arbre de la santé, produisait des noisettes au pouvoir extraordinaire. Elles étaient connues pour leur capacité à guérir et à revitaliser ceux qui les consommaient. Émerveillés par cette révélation, Léo, Lola et Nala décidèrent de partir à la recherche de l'arbre de la santé pour découvrir par eux-mêmes les bienfaits des noisettes magiques. Leur voyage les emmena à travers des rivières tumultueuses, des forêts denses et des vallées enchantées. Après de nombreuses aventures, ils finirent par trouver l'arbre de la santé, qui se dressait majestueusement au milieu d'une clairière baignée de lumière. Les branches de l'arbre étaient chargées de noisettes scintillantes, prêtes à être cueillies et dégustées. Léo, Lola et Nala se régalèrent de noisettes, découvrant rapidement les incroyables bienfaits qu'elles offraient. Leurs énergies furent renouvelées, leur vitalité décuplée, et même leurs esprits semblèrent s'éclaircir. Alors qu'ils se reposaient sous l'ombre bienveillante de l'arbre de la santé, les trois amis se rendirent compte qu'ils avaient trouvé bien plus que des noisettes magiques. Ils avaient découvert l'importance de la santé et du bien-être, et la valeur des trésors naturels qui nous entourent. De retour dans leur vallée, Léo, Lola et Nala partagèrent leur découverte avec les autres animaux. Ils distribuèrent des noisettes aux plus nécessiteux, offrant ainsi des soins et de l'espoir à ceux qui en avaient besoin. Grâce à l'arbre de la santé et à ces noisettes bienfaisantes, la vallée devint un endroit encore plus joyeux et harmonieux. Les animaux vivaient en meilleure santé et en plus grande harmonie avec la nature qui les entourait. Et chaque fois que quelqu'un croquait dans une noisette, il se souvenait de l'aventure incroyable de Léo, Lola et Nala, et de la magie qui réside dans les cadeaux simples et précieux que la nature nous offre. Sous-titrage Société Radio-Canada